Radio-Publica Fécaire C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Inès Gatizan. Merci de nous rester fidèles. Bonsoir et bienvenue à cette édition du vendredi 21 juillet 2023 dont voici le sommaire. Comparution ce vendredi de l'ancien Premier ministre devant la Chambre de Conseil. La séance s'est déroulée à la prison de Guitéga sous une très grande surveillance policière. Détention d'une quarantaine de personnes à la brigade Gatoumba. Elles ont été appréhendées ramenant le carburant du pays voisin, la RDC, un produit qui manque depuis un certain temps au Burundi. Et enfin, dans ce journal, nous vous parlerons aussi de l'insalubrité en mairie de Mujumura. Voilà pour le sommaire. Je viens de vous le dire, comparution ce vendredi devant la Cour suprême en appel, en Chambre de Conseil de l'ancien Premier ministre du gouvernement d'Aïchimie. La comparution s'est déroulée en itinérance à la prison centrale de Guitéga, où est détenu général Alain Guillaume Bognoni. Un nombre important de policiers avait été envoyé sécuriser la prison. Selon des sources sur place, personne n'en pouvait ni entrer ni sortir de cette prison. Même les détenus qui devraient comparaître aujourd'hui n'ont pas pu sortir de la prison. Il est à signaler que selon l'Association burundaise pour la protection des droits humains des personnes détenues à PRODH, Alain Guillaume Bognoni a droit à trois visites par semaine. Les personnes permises de lui rendre visite sont uniquement sa femme et ses enfants. Commémoration des massacres commis contre les déplacés de Bouguendana en province de Guitéga. La nuit du 20 au 21 juillet 1996, des rebelles du mouvement STD ont aveuglement massacré plus de 600 personnes, essentiellement des femmes et des enfants. A cette occasion, à ces génocides, section Suède et Canada s'inclinent devant la mémoire des victimes. Cette association jure qu'elle ne fléchira jamais tant que les auteurs de ces massacres ne seront pas punis. Je vous propose d'écouter Manuel Mundiz, président de la C-Génocide, section Canada. Nous inclinons d'abord devant la mémoire de ces victimes, rappelant qu'ils ont été tués juste pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire parce que c'était des tossis. Et bien sûr, nous reconnaissons, nous déplorons le fait que dans la foulée, ont été tués également des Hutus innocents qui avaient été pourchassés de leur bien, de leur terre, parce qu'appartenant au parti d'opposition d'alors, le parti Upruna. Nous profitons ensuite de cette occasion pour rappeler les circonstances de cette attaque, qui n'était pas la première. Comme nous venons de le dire, en octobre 1993, il y avait eu une attaque généralisée sur la plupart des provinces de Burundi, quand les miliciens du Frodébou, alors à l'époque au pouvoir, s'en sont pris autour de l'Upruna. Et c'est donc dans ce cadre-là que Bougainana s'est retrouvée avec un site où se trouvaient des milliers de rescapés. Et pour parfaire leur tas de besogne, les miliciens du sein de DFTD, qui sont la création du Frodébou, sont venus dans cette nuit fatidique du 21 juillet 1996 pour cibler ce tour-ci et ainsi compléter le génocide. Nous profitons également de l'occasion pour rappeler que, même si les auteurs de cette opprobre sont connus, car ayant revendiqué à plusieurs reprises cette attaque, ils restent impunis et pires, ils sont au pouvoir. Et malheureusement, c'est-à-dire le résultat d'un processus dit de paix où des négociations politiques appuyées par l'ONU ont fermé l'œil sur ce qui est au-nit ailleurs, c'est-à-dire admettent que des terroristes génocidaires identifiés par une commission des Nations Unies soient admis comme partenaires politiques normaux et ainsi se retrouvent sous la coupe de ce régime dirigé par une organisation ayant commis le génocide non seulement au Burundi, mais également dans la sous-région. À ces génocides, exhortent les survivants, les autres victimes à ne pas se laisser décourager par la présence au pouvoir des gens qui sont accusés d'avoir commis ces massacres. Encore une fois, Emmanuel Mouloudi, la présidente de la C-Génocide Section Canada. Nous profitons également pour encourager les victimes et les autres survivants des crimes d'organisation au pouvoir aujourd'hui à ne pas se décourager, même si les bourreaux sont au pouvoir, on finira par avoir un régime, on finira par avoir un état de droit. Et c'est pour cela qu'en outre, nous encourageons ces victimes et les autres membres des organisations qui ne tolèrent pas l'impunité du crime de génocide à poursuivre la démarche déjà entamée de rassembler les données, les témoignages et autres signes qui montrent le génocide perpétré au Burundi contre les Tutsis, pour que le moment venu, nous soumettions cela à une CVR véritablement nationale, parce que, encore une fois, nous le rappelons, la CVR est en place aujourd'hui, qui est taillée sur mesure et qui a été mise en place par un régime dirigé par les principaux auteurs des crimes à enquêter, donc celle-là ne peut pas être considérée comme véritablement nationale, c'est pour cela que nous tenons à l'écart de ces enquêtes. Et c'est pour cela ensuite, comme nous le disions, c'est pour cela que nous demandons aux autres organisations et aux victimes de continuer le rassemblement des preuves pour que nous soumettions cela à une véritable CVR nationale quand le moment sera venu, c'est-à-dire quand le Burundi ne sera plus dirigé par les auteurs du crime de génocide. Enfin, nous profitons de l'occasion pour encourager les organisations et vont dans le domaine des droits, donc particulièrement dans la sauvegarde de la mémoire, à, encore une fois, décrier, rejeter, demander, pur et simple, l'annulation même des actes posés par cette CVR, parce que plutôt que pour une véritable réconciliation, eh bien, nous constatons que ce sont des méthodes qui ne favorisent que les seules victimes ou tout. Au moins 40 personnes sont détenues au cachot de la brigade de Gatumba, commune Moutimbouzi, en province Bujumbura, accusée de commerce frauduleux, de carburant en provenance de la République démocratique du Congo. Arrêtée depuis mardi de cette semaine, les habitants de la commune Moutimbouzi demandent qu'elle soit libérée car elle ne cherchait qu'à faire vivre leur famille en cette période de pénurie de carburant au Burundi. Le point avec Emmanuel Niungue. Le premier groupe parmi ces personnes a été arrêté par des policiers mardi de cette semaine. Ces policiers, selon notre ressource, étaient dirigés par le nommé Prosper Kazungu, commissaire de la police en commune de Moutimbouzi. Ces individus étaient en provenance de la République démocratique du Congo. Ce témoin indiquait que ces personnes ont été entendues ce jeudi par le procureur de la République en province de Bujumbura, mais il n'a pas pu les libérer. Ce temps-ci se détenu à la brigade de Gatumba, accusés de commerce et fraudulés du carburant d'autipétence, ont été interceptés en processus de beauté de communément appelé Kinju. Ils cherchaient les moyens de pouvoir continuer à travailler. Les gens se rendaient au Congo pour chercher du carburant pour mettre dans leur moto ou véhicule. Hier, le procureur de Bujumbura, Patrick Senyonzima, est venu à Gatumba pour les entendre, mais il est parti sans toute foi et libère. La police de Moutimbouzi continue à traquer toute personne si vous souhaitez d'importer du carburant en provenance du Congo, selon toujours notre ressource, Agatumba. Si vous avez des bouteilles Kinju avec une odeur de carburant et que vous croisez des policiers, ces bouteilles sont saisies et on vous met directement dans les cachets. Si on parlait à avoir quelqu'un en possession du carburant en bouteille Kinju, on l'achète à 20 000 francs. Et là aussi, ça se fait en cachette. Nous sommes malheureux. Quand nous devons venir ? Les citoyens de la commune de Moutimbouzi demandent que ces gens soient libérés au moment où ils cherchaient les moyens de faire vivre leurs familles en cette période de la persistance et de la pénurie du carburant au Burundi. Comme le carburant est devenu un cas de tête, il faut que le gouvernement laisse tous ceux qui sont capables à se débrouiller en cherchant du carburant ailleurs. Pourquoi ils empêchent les gens à chercher du carburant alors que l'État ne peut pas l'importer ? Comment est-ce que nous allons travailler ou vivre ? Nous demandons que ces gens soient relâchés parce qu'ils cherchaient la santé de leurs familles. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Prosper Kazongo, commissaire de la police en commune de Moutimbouzi pour recueillir sa réaction. RPA Intensification des actes d'agression des imbonéraculés contre les membres du parti CNL de la colline Chili en commune Kiremba, province Ngozi, en deux semaines, quatre membres de ce parti se sont fait tabasser par les imbonéraculés. Ces derniers mettraient en application le mot d'ordre donné au début de ce mois par le secrétaire provincial du parti au pouvoir, le SNDDFDD. Le poids reconnaissime de chez Magizé. Cette persécution des membres du parti CNL en commune Kiremba de la province Ngozi a été évoquée dans une réunion qui a été tenue par Emmanuel Ndeizéye, président du parti CNDFDD dans la province Ngozi au début de ce mois de juillet dans la salle de lycée Kiremba. Dans cette réunion, le président du parti CNDFD en Ngozi a recommandé certains responsables du CNDFDD de persécuter les membres des partis de l'opposition. Cette réunion a été également organisée pour annoncer à la population qu'Agato Gwasa n'est plus président du parti CNL. Les membres du parti CNL les plus menacés sont ceux de la colline Tchiri, la colline de naissance d'Agato Gwasa comme l'indique cet habitant de la localité. Il se vante qu'ils ont persécuté tous les membres des partis de l'opposition surtout sur la colline Tchiri parce que cette colline c'est le lieu de naissance de l'honorable Agato Gwasa. Cette réunion a été organisée pour annoncer à la population qu'Agato Gwasa n'est plus le président du parti CNL. Dans une période de deux semaines, six membres du parti CNL ont été tabassés par des Mboney-la-Kouré. L'un des habitants de la commune est qu'il est embassé sur certains noms de membres du parti CNL qui ont été bâtis. Ils ont arrêté un certain Jaminani et ils l'ont frappé à coup de bâton. À notre jour, c'était le 13 de son mois sur la colline Tchiri. Un certain Emmanuel et Javimana a été lui aussi tabassé. Un notable dîner de Singilang-Havo de la colline Tchiri a été tabassé lui aussi. Ainsi qu'un prénommé Pascal, Singilang-Havo et Emmanuel ont été transférés à l'hôpital. Les Mboney-la-Kouré responsables de cette persécution des membres du parti CNL sont le nommé Alexandre Niongourou, un certain fidèle Ndwaezu, l'Iber Machoumi et Nivazondel le pasteur qui est moniteur. Ils sont tous dans les Mboney-la-Kouré. Les membres du parti CNL en commun de Kiremba demandent d'être protégés. La rédaction de la RPN n'a pas pu y joindre Emmanuel Wizeïmana, administrateur de la commune de Kiremba pour de présenter des récissements. Merci à toi Marie-Ange Irakodze, 900 cultivateurs qui exploitent le marais d'Okagara en commune Provence Mouyinga dénoncent le vol qui serait perpétré par l'un des membres du comité chargé de l'exploitation de cette étendue de terra nommée Karenzo Jean. Ces cultivateurs disent lui avoir donné l'argent des semences sélectionnées de maïs qu'ils n'ont jamais eu. Ils demandent aux autorités de les aider à récupérer leur argent car trouve-t-il qu'ils ont été escroqués ? Suivez l'un de ces cultivateurs de la commune Mouyinga. Nous sommes au total neufsakit va-t-il à exploiter ce marais. Nous avons fait une commande de semences de maïs sélectionnées pour répondre à l'appel du gouvernement qui nous appelle à exploiter les marais. Un sachet contient à 2 kilos de maïs s'achèrent à 9000 francs. Nous avons donné de l'argent à des membres du comité chargé de ce marais et chaque donnée de l'argent se ressémouille. Il y avait ceux qui faisaient une commande de 10 ou 20 sachets de semences. On avait donné cet argent au mois de mai. Actuellement, les semences ont été amenées mais le concernant nous a signifié qu'il en a amené en petite quantité et que c'est certains d'entre nous qui pourront être et qui devront rembourser de l'argent pour le reste. Il nous a également expliqué que même ceux qui vont avoir ces semences n'auront pas le nombre de sachets de commandes. Pour ça, nous trouvons que c'est un vol qui est perpétré par son membre du comité à l'endroit des cultivateurs. Nous demandons que nos doléances soient entendues par les autorités afin que nous récupérions notre argent ou les semences car jusqu'à présent nous n'avons ni argent ni semences. Imaginez-vous, même ces collaborateurs dans le comité ne les soutiennent pas dans ces magouilles car ils trouvent qu'ils veulent détourner de ces semences et aussi demander qu'ils nous soient remboursés notre argent dans l'immédiat. R.P. Carence du ciment de l'usine Bousseco en province Gitega une situation qui perturbe les projets de certains habitants de la capitale politique. Les quantités minimes de temps autres disponibilisés sont vendues à un prix exorbitant sur le prix officiel. Les vendeurs ajoutent pas moins de 15 000 francs. Pour le moment, le ciment le plus disponible proviennent de la Tanzanie mais là aussi le prix est très élevé. Elvis Niumongere Le ciment Simbabola Imala importé de la Tanzanie coûte 44 000 francs le sac de 50 kg celui appelé Dangote toujours importé de son pays coûte 47 000. Ces deux types de ciment sont toujours disponibles mais un autre type de ciment appelé Simbabola venait lui aussi de la Tanzanie a disparu depuis un peu plus de 4 mois comme l'indique le commerçant des matériaux de conséligation Le ciment Buseco produit au Burundi est rare depuis plus de 5 mois et même cas il est sauvetier il est en quantité insuffisante ajoutent le commerçant des matériaux de conséligation c'est toujours et ils vendent le ciment Buseco au prix officiel de 23 500 francs le sac de 50 kg toutes les fois déjà qu'il achète des reploches de le cacher pour le revendre le plus tard à des prix élevés donc 42 000 francs choses rejetées cependant par les commerçants cela étant pour avoir accès au ciment Buseco l'achète il est fait d'abord ainsi plus au chef de son quartier puis les listes des demandeurs du ciment Buseco sont acheminés à la commission provinciale qui supervise la commercialisation du ciment pour acheter pour acheter le ciment importé du pays 200 000 sur le aucune condition n'est observée la population de la province de Gitega qui sont fait construire des maisons actuellement avoue que le prix du ciment est très élevé et demande qu'il soit revu à la BSE à l'entreprise Buseco et demande la production suffisante du ciment pour qu'il soit facilement obtenu et enfin parlons de la pénurie des limonades de la Braroudi en commune de Gombou de la province de Chibitoké la population de la dite commune fait savoir qu'elle peut manquer même une bouteille de Fanta dans toute la commune Eric Nyonzima depuis des sommets de la population de la commune de Gombou on trouve des limonades de la Braroudi qui est très rarement les habitants de cette commune peuvent passer toute la journée à chercher cette boisson dans différents bars mais sans fixer ses ressorts commerces concernant les boissons de la Braroudi la pénurie des limonades est plus que remarquable tu peux chercher partout mais en vain je te jure nous ne savons pas ce qui ne va pas avec notre gouvernement ce dernier nous dit que les parents et la beurre mais comment nous manquons cette boisson à son point alors qu'elle est tellement sollicitée par la population mais le gouvernement continue de se proclamer qu'il est notre parent avec toutes ces choses qui manquent au Burundi aujourd'hui à cause de cette pénurie des limonades en commune de Gombou pendant les fêtes et d'autres événements la population fait recours aujourd'hui communément appelée à quoi vit de la société Savonor qui fait qu'elle n'a pas d'autre choix pour les chrétiens qui consomment souvent ces limonades lors des fêtes surtout dans les mariages et les levées de deuil ils se débrouillent en consommant en grande partie les jus à quoi vit de la société Savonor pour le moment la population demande au gouvernement de les retrouver les limonades Merci Eric Coney on dit mais c'est pas ton reportage que nous mettons pour final à cette édition merci d'en avoir prêté une oreille attentive et excellente soirée chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada